C'est une feuille de route pour une foresterie participative plus efficace en Afrique centrale, amendée et adoptée avec des recommandations formulées par les participants au terme des deux jours de fructueux débats organisés par la République du Congo avec l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO et du projet Nature Plus. La version actuelle qui vient d'être validée, adoptée à huit priorités. Et donc ces priorités sont organisées en quatre axes. Le premier axe est sur les aspects de politique, d'orientation politique, notamment la vision. Le deuxième axe est sur les aspects institutionnels, réglementaires et juridiques. Et le troisième axe est sur l'appui qu'on devrait apporter aux communautés. Le dernier axe est sur tout ce qui est suivi, évaluation, révision. La facilitation du partenariat pour les forêts du bassin du Congo a promis son soutien. Je lancerai un appel aux bailleurs de fonds, aux grands bailleurs de fonds, pour qu'ils investissent bien davantage dans le développement de ces populations forestières. Je sais que l'Union européenne est fermement engagée dans cette voie. Élevée par les participants à la qualité d'ambassadrice de la feuille de route de Brazzaville, la ministre de l'économie forestière du Congo, Brazzaville, a exhorté tous les acteurs impliqués dans la gestion durable des forêts du bassin du Congo à œuvrer davantage pour la mise en œuvre de la feuille de route. Je voudrais donc réitérer le vœu de voir cette feuille de route de Brazzaville être un outil pour ses partenaires techniques et financiers afin d'appuyer la coordination et l'efficacité des dispositifs de soutien à nos États et à nos communautés locales. Il est à signaler que la feuille de route de Brazzaville sera présentée pendant la prochaine session de la commission des forêts et de la faune sauvage d'Afrique qui aura lieu à Dakar en juin et à la 24e session du comité des forêts prévue à Rome en juillet.